Quelle plume ? Il a quelle plume ? Il écrit bien, hein ? Il est l'élève de la 10e année, mais... Ok, c'est très bien, c'est très bien, mais dans ses écrits, il y a plein de fautes. La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, une vidéo qui ne va pas du tout prendre du temps, on va parler de cette interview d'Amed de Paris, comme vous le savez. Ahmed de Paris, il est aussi un acteur politique en Guinée. Alors, il était au micro de Mohamed Lamine. Mohamed Lamine, le journaliste du Reflet Guinée, qui était avec lui, qui nous pose la question concernant le bilan du CNRD. Alors, j'ai même oublié de vous dire, Ahmed de Paris, c'est un soutien, en tout cas de cette transition, un soutien du général Mahmadi Doumbouya. Alors, le journaliste lui pose la question concernant le bilan. Le bilan du CNRD. Selon Ahmed de Paris, c'est que le CNRD, en tête le général Mahmadi Doumbouya, a pu faire en trois ans, qu'aucun régime en Guinée n'a pu le faire. Selon Ahmed de Paris. Mais en tout cas, il n'est pas quand même rentré dans les détails pour nous parler au fait du bilan, de ce que le CNRD a pu réaliser. Mais il dit que ce qui a été fait pendant ces trois ans, aucun régime en Guinée n'a pu le faire. Ça veut dire, même Sekoutouré, Alpha, Lansana Conti, Dadi, Sekouba, aucun régime en tout cas n'a pu le faire, selon Ahmed de Paris. Mais aussi, il va parler d'Eli Kamano. Parce que c'est le journaliste, Mommel Lamine, qui va lui poser la question concernant le divorce entre Eli et le général Mahmadi Doumbouya. Mais, en tout cas, il n'a pas souhaité parler d'Eli. Alors, le journaliste va insister en disant que le régime en Eli Kamano fait des jolies tribunes. Alors là, Ahmed de Paris n'a pas fait cadeau. Et ce dernier, il n'est pas du tout d'accord. Il dit qu'il y a des tribunes qui contiennent beaucoup de fautes dans les écrits d'Eli Kamano. Encore, il dit, il fait une révélation, en tout cas concernant Eli Kamano. Il dit qu'Eli Kamano, c'est un ami d'enfance. Qu'ils ont grandi ensemble et ils ont même rappé ensemble. Ils ont fait le rap ensemble dans le quartier, je ne sais pas, à Yimbaya, je crois. Alors, la famille, je sais que la réponse d'Eli Kamano ne va pas tarder. Parce que quand il va regarder l'interview, sûrement le gars va réagir. Il va réagir à cette sortie parce qu'on sait bien qu'il y a eu déjà des antécédents entre Eli Kamano et le frère de Ahmed de Paris ou du premier. Dans le projet humanitaire qu'Eli Kamano avait organisé à l'époque, on avait même vu leur sortie quand ils étaient à Espace. Ils ont fait des grands déballages là-bas et les gars, vraiment, les gars, ils ont fait beaucoup de trucs là dans l'affaire là. Et c'était vraiment la guerre quoi. La guerre. Alors, la famille, je vous recommande alors de regarder l'interview et surtout de vous partager cette vidéo au maximum. Alors, voici Ahmed de Paris, il était au micro de mon bel Amine et du journaliste Reflet Guigny. Quelle plume ? Il a quelle plume ? Il écrit bien, hein ? Il est l'élève de la 10ème année. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Mais dans ses écrits, il y a plein de fautes. Ah bon ? Plein. Il Kamano me connaît très bien. Il sait que ce qui s'appelle peur, là, c'est pas Ahmed. Il sait très bien que je lui dis ce que je veux parce que c'est un ami d'enfance. Voilà. Quand on était jeunes, eux tous, ils étaient à mes pieds parce que je les frappais tous. Moi, je suis un ancien militaire. Bon, c'est la vérité. Il n'y a pas l'homme pour moi dans ce cadre-là. En trois ans, ce qui est en train d'être fait, ça n'a jamais été fait. Mais oui, parce qu'on aime tromper le peuple. Votre grand-frère avait parlé de 2000 kilomètres. Est-ce qu'il maintient ces propos-là ? Cela n'engage que mon grand-frère. Tenaire question. On a vu un Elie Kamano quand même qui était engagé auprès du général Mamadi Doumbouya. On a vu un se passe-d'âme entre lui et votre grand-frère Oudi. Mais aujourd'hui, selon certains, il a pris sa responsabilité parce qu'il a vu où le navire est en train de partir. Pourquoi vous ne faites pas comme Elie Kamano ? Je ne peux pas faire comme Elie Kamano parce que Elie Kamano trompe le peuple. Lui, il dit ce qu'il veut. Après, nous, nous connaissons la réalité. Bon, de toute façon, Elie... Trompe quel peuple ? Elie, c'est un ami. C'est un ami de très longue date. On a grandi ensemble. Ce n'est pas mon grand-frère. Elie n'est pas mon grand-frère. L'ami à votre grand-frère Oudi. Elie n'est pas l'ami de mon frère. Elie a grandi avec moi. Nous avons grandi ensemble à Yimbaya. On rappait ensemble. Elie n'a jamais été l'ami de Oudi. C'est comme ça qu'il est. Et on s'en fout de toute façon. Moi, de ceux qui sont là, je ne suis pas ici pour parler d'Elie Kamano. Ça ne m'intéresse vraiment pas du tout de parler de lui. Oui, mais de son engagement. Non, son engagement, c'est un mieux pour lui. Bravo à lui. Que Dieu le protège dans ce qu'il fait. Je n'ai rien contre son engagement. Moi, je ne suis pas contre le choix des gens. Celui qui choisit d'être dans un camp, je respecte son choix. Je ne vais pas venir ici dire, « Ouais, Elie Kamano, il ne doit pas le faire. » Cela n'engage que sa personne. Il sait pourquoi il le fait. C'est sa conviction. Je sais pourquoi je le fais. C'est ma conviction. Certains apprécient sa démarche. Mais c'est normal. Ils disent que c'est un vrai patriote. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont patriotes peuvent. Ceux qui pensent comme lui peuvent le penser. Mais nous, qui pensons aussi autrement, nous, on veut le développement dans notre pays. Maintenant, si on a un homme qui peut apporter ce développement-là, et puis, nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, c'est jeune pour jeunes. Il y avait déjà cette fissure générationnelle. Ce combat générationnel, et quand j'entends certains dire « Les jeunes sont pires que les vieux », mais là, le poisson pourri par la tête, et non par la queue. Si les jeunes sont pires, c'est parce qu'ils ont vu que c'est cette voie-là qui nous a été indiquée par nos aînés. Ils nous ont montré qu'on n'était pas venu en Guinée pour servir notre pays, mais plutôt se servir de notre pays. Vider les caisses. Durant 40 ans de vie indémocratique, qu'est-ce qui a été fait en Guinée ? Tous ceux-ci, ils ont été premiers ministres. Ils ont apporté quoi à la Guinée ? Quel changement ? En trois ans, ce qui est en train d'être fait, ça n'a jamais été fait. Mais oui, parce qu'on aime tromper le peuple. Votre grand-frère avait parlé de 2000 kilomètres. Est-ce qu'il maintient ces propos-là ? Cela n'engage que mon grand-frère. Faites une interview avec lui, vous allez lui demander. Je ne suis pas ici pour entrer dans la tête des gens et des autres. Moi, je suis là pour moi. Je connais mes convictions et je respecte celles des autres. Pour vous, le bilan, il est 100% positif. Et je remercie et félicite le général Mamadi Doumbouya. Et encore une fois, ça, c'est son problème. C'est un Guinéen. Si vous êtes candidat, c'est tout à fait son droit. Vous l'accompagnez ? Je vais vous dire quelque chose. Je vais être très clair. Je vais regarder votre écran. Je le dis. Nous ne sommes pas ici pour inciter Mamadi Doumbouya à quitter le pouvoir. Ni pour le décourager à rester, à ne pas rester. D'accord ? Ou à partir, ou à rester. Nous avons, moi en tout cas personnellement, j'ai confiance en l'homme. Parce que je le connais personnellement. J'arrive à échanger avec lui. Je sais là où il veut mener la Guinée. Donc, il a 1500% ma confiance. Quel que soit le bateau qu'il prendra aujourd'hui, moi, Metsukoukamara, je serai là le même bateau. Sans hésitation. Donc, je pense que cela répond à tout. Alors, selon vous, où est parti, puisque je vous connais, vous êtes franc, ça, voilà, vous dites ce que vous pensez. Selon vous, où est parti le divorce entre Elie Kamano et le général Mamadi Doumbouya ? Ils étaient très proches, on a vu le... Non, encore une fois, très sincèrement, je parle très mal. Je ne veux pas parler d'Elie Kamano. Il avait peur de sa plume ? Quelle plume ? Il a quelle plume ? Il écrit bien, hein ? Bon, selon... Il dit l'élève de la 10e année. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Mais dans ses écrits, il y a plein de fautes. Ah bon ? Plein. Voilà, de toute façon, nous ne sommes pas ici pour parler du niveau de qui que ce soit. C'est un élève de la 10e année, tant mieux pour lui. Comme je dis encore, Elie Kamano me connaît très bien. Il sait que ce qui s'appelle peur, là, ce n'est pas Ahmed. Il sait très bien que je lui dis ce que je veux parce que c'est un ami d'enfance. Voilà. Quand on était jeunes, eux tous, ils étaient à mes pieds parce que je les frappais tous. Moi, je suis un ancien militaire. Bon, c'est la vérité. Il n'y a pas l'homme pour moi dans ce cadre-là. Il sait très bien. Non, moi, je suis quelqu'un que je respecte. Je dis encore une fois, je respecte la conviction de chacun. Mais le divorce, je ne connais pas. Le divorce, je ne suis pas dans la confidence du palais. Je ne suis pas dans la tête du général Mamadi Doumbouya ni dans celle d'Eli Kamano. En tant que journaliste, je pense que c'est à vous de chercher quel a été le divorce. de la mort.